Les entreprises nigériennes commencent à ressentir sévèrement les effets de la chute du cours mondial du pétrole. Le gouvernement a imposé des quotas sur la quantité de devises fortes que les Nigériens peuvent dépenser à l'étranger, les dollars venant ainsi à manquer dans la plus grande économie d'Afrique. Il se trouve au centre de la capitale nigériane. Bold and Beautiful est l'un des plus grands salons de beauté d'Abouja. C'était également l'un des plus bondés, mais les affaires ne sont plus au beau fixe, en raison de la faiblesse du cours du pétrole. Les prix du pétrole ont atteint un plus bas de 13 ans le mois dernier, à 27 dollars le baril, et oscillent toujours autour des 30 dollars le baril, grévant les revenus si nécessaires au Nigeria. Et étant donné que la plupart des produits sont apportés dans ce pays, l'effet est ressenti très durement dans les rues. Non seulement des commerces tels que Bold and Beautiful doivent payer davantage les produits cosmétiques importés, mais ils ne peuvent pas dépenser trop, car les autorités ont imposé des quotas sur leurs dépenses. Nous achetons en gros de l'étranger. Nos sources de ravitaillement se trouvent à l'étranger. Nous achetons en dollars, et en raison du problème de change que nous connaissons à présent, nous ne pouvons pas faire payer les frais supplémentaires à nos clients. Nous amortissons ces coûts pour eux. Nous ne pouvons pas nous ravitailler sur le marché local, car nos clients attendent de nous que nous gardions nos produits étrangers. Nous sommes face à un problème. Nous ne pouvons pas faire venir tous les produits dans le pays pour le moment. Le salon est obligé de supporter ses coûts supplémentaires s'il veut garder ses clients. Mais même en procédant de la sorte, les clients sont peu nombreux, car leurs propres revenus s'affaiblissent également. Nous savons tous que l'économie n'est pas au mieux, et nous devons essayer de nous adapter. Si vous aviez l'habitude de venir deux fois par mois auparavant, vous pouvez changer cela en y allant une fois par mois. En tant que femme, vous devez paraître jolie, et prendre soin de ses cheveux, c'est important. C'est une chose à laquelle nous devons faire attention. L'économie nigériane se trouve sur une pente descendante depuis déjà quelques temps. L'économie ici est fondamentalement une économie basée sur la consommation, dépendant fortement des produits manufacturés à l'étranger. Cela signifie que la plus petite dépréciation du Naira peut directement affecter le Nigérian ordinaire. Mais le gouvernement a annoncé qu'il allait tenter d'éviter cette situation en résistant à une autre dévaluation du Naira. Malgré la baisse des revenus de base, le gouvernement fédéral propose un budget de 30 milliards de Naira pour un prix de référence du pétrole de 38 dollars par baril. Mais ce prix de référence a plongé et les chances de reprise sont toujours lointaines. Le gouvernement de Buhari espérait que ce budget puisse éloigner le Nigeria de sa dépendance au pétrole. Mais à présent, d'autres secteurs sont en train de sombrer.